Merci. Merci Président, merci Tini, merci à ses chers collègues italiennes, merci à Maria, merci à Olena pour leurs témoignages, parce que nous traversons aujourd'hui une véritable tragédie. Une tragédie d'abord pour vous, Ukrainiens, qui subissaient depuis 2014 une guerre, une guerre menée par la Russie, qu'ont connue les Géorgiens, les Moldaves, les Tchétchènes, les Syriens avant vous. Une tragédie pour les Russes ensuite, sur lesquelles Poutine referme le couvercle du cercueil de la guerre froide. Une tragédie pour l'Europe, dont le travail de 30 ans de réconciliation vient de voler en éclats. Et puis une tragédie pour la démocratie. Nous avons tous été unis pour répondre à cet agresseur le 25 février en décidant sa suspension. Aujourd'hui, le groupe ALDE demande solennellement l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe le plus vite possible. Nous le faisons le cœur lourd, car de fait, les citoyens russes perdront la protection de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais nous ne les oublions pas. Une Russie démocratique rejoindra le moment venu le Conseil de l'Europe, car le peuple russe n'est pas condamné à la dictature. Ce combat contre la dictature, les Ukrainiens le mènent avec une incroyable mobilisation. Quand un peuple tout entier lutte pour son existence, l'histoire montre qu'il finit par gagner. Le gouvernement vous aide, vous l'avez dit, avec de l'argent, avec des armes, avec des sanctions lourdes contre la nomenclatura. Et ils maintiennent la ligne ouverte à la négociation. Nos familles en Europe se mobilisent aussi pour donner et pour accueillir nos voisins ukrainiens. Et ce combat, le Conseil de l'Europe y prend toute sa part. Et nous demandons que la secrétaire générale, que des représentants de notre Assemblée et du Comité des ministres mobilisent ensemble tous nos moyens. C'est le sens de l'amendement que nous proposons tout à l'heure. Il faut par exemple qu'un recours soit déposé contre la Russie, devant la Cour, pour ce qu'elle a fait. Il faut que les leaders du Conseil de l'Europe aillent témoigner en Ukraine sur le plan politique, comme vient de le dire Maria Mezenceva. Il faut que nous puissions recueillir sur place les atteintes aux droits de l'homme, pour que justice soit faite. Nous devons aussi contribuer à ce que cette vague de réfugiés puisse être gérée sans discrimination, dans le respect de nos droits et de nos valeurs. Nous devons aussi accélérer et achever le travail en cours de nos rapporteurs sur la Russie, pendant cette période intérimaire, sur des sujets clés, comme celui des prisonniers politiques, comme celui de la légalité du mandat du président Poutine. Nous devons faire en sorte aussi que les recours pendants devant la Cour de justice puissent aller jusqu'au bout de façon prioritaire, et que les six mois qui viennent puissent être aussi utilisés à fond, pour que tout cela soit utile aux Ukrainiens. Pour toutes ces raisons, le groupe ALDE votera l'opinion qui nous est soumise aujourd'hui, et il le votera, conscient que c'est un message évidemment pour les Ukrainiens, c'est un message pour tous nos amis qui sont sur le front à la frontière de la Russie, et c'est un message aussi pour tous les Européens qui ont passé un volontarisme politique énorme pendant 40 ans à créer cet espace de droit et de démocratie, qui est notre plus cher élément en partage. Merci à vous.